Générique 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 pas. Donc quand on va organiser, c'est en ce moment, il va exercer. Non, non, je pense que d'ailleurs, aller dénier à son État la souveraineté de se prendre en charge sur un certain nombre de points, sur un certain nombre de responsabilités étatiques, je pense que c'est une démission. Ça démontre qu'on ne maîtrise pas la chose étatique dans sa valeur. Je ne parle pas de la science-fiction, bien de la science politique. Je parle de la valeur, la valeur qu'on peut donner à une chose d'État. Non, il ne maîtrise pas ça. S'il maîtrisait, il n'allait pas aller demander à une organisation continentale où siège son État. Et le président qu'il conteste même siège déjà là-bas. Et il était à l'audience, il était à l'Assemblée quand il envoie la lettre. Non, ça ne passera pas, c'est de la bonne blague. C'est ça aussi le problème de Martin Fayoulou, c'est que pour lui, ce qu'on fait, comme aujourd'hui, la RDC ne peut pas organiser des élections crédibles, il faut une supervision internationale. Ce n'est pas seulement la RDC, c'est beaucoup de pays africains. Pourquoi ? Parce que les populations n'ont pas confiance en leur institution. Un président africain disait qu'il est impossible qu'un chef d'État ou pouvoir organise des élections, en tout cas en Afrique, il est père. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça veut dire que les Congolais ayant soif de la tenance font plus confiance à l'étranger, qui est pour eux impartial dans l'organisation des élections dans leur pays. Du coup, lorsque c'est les appareils judiciaires, lorsque c'est l'appareil étatique qui organise les élections, beaucoup sont réservés. Alors, pour revenir un peu sur la position de Martin Fayoulou, je pense que... Même les étrangers peuvent venir, les organisations internationales peuvent venir organiser. Les gens vont contester. On en a vu en Côte d'Ivoire. On a vu en Côte d'Ivoire. Fayoulou est dans son droit de demander à l'Union africaine de... De quel droit ? Mais est-ce que c'est la partie des prorogatives de l'UIA ? Aller organiser des élections dans des pays ? L'Union africaine, on avait vu sa position au départ. Après l'après, après l'après-midi. Ce n'est pas la position de l'UIA, mais c'est Kagame qui a voulu... Bah, Kagame a parlé au nom de qui ? Kagame était encore président de l'Union africaine. Non, non, les décisions de l'Union africaine ne se prennent pas comme ça. Mais Kagame a parlé au nom de l'Union africaine. C'est un peu comme ce qui s'est passé avec l'Union européenne. Pourquoi il a ravalé sa parole ? Écoutez... C'est simplement parce que c'est sa parole, là. Non, qu'il est ravalé ou pas. Mais Kagame n'a pas fait une sortie personnelle. Non, il a fait une sortie personnelle. C'est pour ça qu'il a ravalé. C'est clair. Et donc, Fayoulou a compris qu'il faut s'adresser à cette institution. Fayoulou ne reconnaît pas à ce jour la victoire de Titekeli. Et il est dans son... C'est cela, je dis qu'il est dans son droit de continuer par réclamer l'organisation de nouvelles élections. En se référant à l'Union africaine de venir le faire. En se référant à l'Union africaine, puisque c'est l'institution qui chapeaut... Pourquoi il n'avait pas déposé sa candidature devant l'Union africaine ? L'Union africaine... Pourquoi il n'avait pas déposé sa candidature ? C'est l'institution qui chapeaut la cinquantaine d'États africains. Et donc, il a choisi de s'adresser à cette institution pour leur demander de refaire... Ce n'est pas une institution organisatrice d'élections. Mais non ! Il faut voir le côté possible de la chose. Est-ce qu'à l'heure actuelle, c'est possible que l'Union africaine s'immisce dans l'organisation de nouvelles élections en RDC ? Si oui... Ça n'a jamais existé. Alors, si ça ne peut pas se faire, il faut penser à autre chose. Aujourd'hui, Titekedi est élu vice-président de l'Union africaine, je pense, deuxième ou troisième vice-président. L'un des vice-présidents, en tout cas, à la dernière session de l'Union africaine. Donc, c'est un message fort. Voilà. Il a été reçu par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Il lui a dit, monsieur le président, je vous présente mes chaleureuses félicitations. C'est fini, c'est plié. C'est plié, mais pour Fayoulou, ce n'est pas encore plié, parce que Fayoulou continue de réclamer la victoire, qu'on lui a volé. C'est à cela qu'il faut comprendre sa sortie. C'est comme le Gabonais, là. C'est ma question. Est-ce que Fayoulou va prendre des exemples sur Jean-Pierre ? Il n'a rien marqué, mais finalement, il ne dit plus rien. Peut-être que c'est un message qu'il est en train d'envoyer à ceux qui l'ont voté, pour dire qu'il maintient la flamme de la contestation, pour ne pas se faire oublier. Mais ce faisant, il ne faut pas chercher à se ridiculiser. On peut maintenir la flamme autrement, sans chercher à se ridiculiser. Moi, je prends toujours l'exemple de Nana Koufado, l'actuel président du Ghana. Il a été triché à plusieurs reprises, je pense deux reprises d'ailleurs. Il a réuni les preuves, il a fait avancer ça, mais il a interdit à ses militants de ne pas manifester dans les rues. Et il a dit, in four yes, I'll be back. Mais ça, c'est le Ghana. – Comment c'est le Ghana ? Vous pensez qu'il porte des cornes là-bas ? – Le Ghana n'a pas hérité nos pouvoirs. – Vous savez, l'opposition est le pouvoir. – La MBC, Amila avait hérité nos pouvoirs, il a accaparé le pouvoir, il a géré pendant plus de 17 années, il ne voulait pas partir. – Comment la démocratie est tombée du ciel ? – Il ne voulait pas partir, il a été forcé de partir. – La démocratie ghanéenne est tombée du ciel ? – L'ancien président ghanéen n'a pas été forcé de partir, il a été battu. – Ron Lys, Ron Lys, vous avez vu la façon dont Ron Lys l'a érigé ? – Ron Lys a érigé la démocratie au prix du sang des ghanéens. – L'actuel président ghanéen n'a pas combattu Ron Lys aux élections. – C'est parce qu'ils ont une opposition raisonnable et responsable. une opposition qui sait ce qu'elle veut et qui n'est pas dans n'importe quelle manière de prise de pouvoir, qui veut respecter les institutions. Et à partir du moment où un politicien respecte les institutions, les institutions le respectent aussi. Et là-dessus, on voit en cet homme un homme responsable qui met de haut devant les institutions de la République d'abord. Ce n'est pas que tu vas essayer, parce que les résultats ne te sont pas favorables, tu vas essayer de discréditer les gens, de les vilipender, de les traiter n'importe comment. Et le lendemain, quand il va y avoir une autre élection, tu vas aller encore déposer ta candidature devant ces institutions-là. Et après, si ça ne te mâche pas, tu reviens encore les insulter. Et demain, ça ne va pas se passer comme ça. Il faut agir de façon responsable. – C'est prévu. – Si tu sais que tu n'as pas confiance en une institution de la République, ne te présente pas devant elle. – Non. – Si tu sais que la Coupe… Mais bien sûr, tu n'as pas confiance en la Coupe constitutionnelle. – Non. – Tu n'as pas confiance en la Cédie. – Demander le minimum de transparence. – Demander ne veut pas dire qu'il faut chercher à vilipender les gens. – Dimas, quand vous allez à une élection, et que vous êtes sûr de l'avoir gagné, et qu'en face, on vous dit non, ce n'est pas vous qui avez gagné. – Je vous donne, ça fait mal, je vous donne l'exemple du président ghanéen. Il avait les preuves, et moi aussi j'avais vécu ces preuves-là. J'ai vu des gens franchir la frontière pour aller voter dans le Volta Regine, dans la Volta Regine plutôt ici, là. Et ils ont voté. Et puis, c'est des preuves-là qu'ils avaient avancé. Et ils disaient qu'il a gagné. Tout réuni, là, il a gagné. Mais quand la Coupe constitutionnelle a proclamé les résultats de façon finale, c'est la Coupe suprême ghanée, non ? La Coupe suprême a proclamé ça. Et elle a dit, bon, d'accord, c'est bien, en quatre ans, je reviendrai. Je reviendrai dans quatre ans. Et là, c'est un homme responsable, ça. Et après, cette même institution l'a proclamé vainqueur. – Maintenant, David, ce que c'est sûr, c'est que la démarche de Fayelou ne va pas porter. Et ça, tout le monde le sait. – Mais c'est ridiculiste. – De toutes les façons, personne ne le sait. – Oh, comment ça, personne ne le sait, David ? – Non, 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 non. – J'attends, tu penses que l'UAS devra organiser les élections ? – Fayelou est dans son rôle d'opposant. – David. – Fayelou est dans son rôle de... – Non, il faut pas s'opposer pour s'opposer. – Il demande les choses réalistes. – Oui, les choses réalistes et réalisables. – Demander à l'Union africaine de faire faire d'autres élections en RDC, pour lui, Fayelou, en tant qu'opposant, non, laisse pas finir, celui qui aurait ou qui a gagné les dernières élections, pour Fayelou, c'est normal. – C'est ridicule. – C'est réalisable. – C'est ridicule. – Maintenant, est-ce que l'Union africaine va accepter cette requête de Fayelou ? C'est à l'Union africaine de sa mort. La lettre a été adressée à qui ? À la présidence de la commission de l'Union africaine. – David, ça ne se passe pas comme ça. – Si Fayelou sait que ça ne peut pas aboutir, il ne s'adressera pas à cette commission. Ce n'est pas la première fois que Fayelou fait des sorties. Alors, si Fayelou s'adresse à la commission de l'Union africaine, ça veut dire que quelque part, il sait sur quoi il compte. Et c'est ce que je disais, est-ce que l'Union africaine va concéder à cette requête-là ? On ne le sait pas. On ne peut pas le savoir. – Comment ça, on ne le sait pas ? – Comment ça, on ne le sait pas ? – Ça ne peut pas. – Non, 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 ça ne peut pas. – Et on va revenir après la pause sur le tour. – Merci. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501